1912, la première gare maritime de Cherbourg est construite face à l'avant-port, mais les paquebots restent en rade car le bassin manque de profondeur. Le nombre d'immigrants vers les Etats-Unis augmente, l'ingénieur Minard conçoit un bassin en eau profonde et la nouvelle gare transatlantique est inaugurée par le président Lebrun en 1933. Sabotée par les Allemands en 1944, elle est en partie reconstruite en 1952, mais l'avion supplante le bateau et elle est livrée au démolisseur en 1982. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1989, ce qui leur restait sauvé et devient la cité de la mer en 2002.